On est de retour sur vacarme.net avec monsieur Richard Schox Papillon juste après le match contre SK. Alors Schox, d'abord qu'est-ce que tu as pensé quand tu as eu le matchup SK ? Honnêtement ça ne m'a pas trop étonné parce qu'on les chope tout le temps donc voilà et puis j'étais plutôt content dans le sens que c'est une équipe que j'aime bien jouer parce que je crois que tu prends tellement d'expérience quand tu les joues, il y a ça, le fait que c'est vrai que historiquement ça nous a toujours plus bien réussi et puis franchement c'est un peu des potes donc content. Ensuite, juste avant le match, le Vete, vous l'avez dit dans l'interview sur Vacarme que Mirage maintenant c'était plus votre AstaVete, est-ce que vous attendiez de l'avoir en décider ou plutôt comme le pick de SK ? On s'attendait soit qu'ils la pick soit un décider, bon bah ils l'ont pas pick donc après c'était logique qu'ils soient un décider. Donc première map c'est Kubble, c'est donc leur pick. C'est donc premier pistolet, enfin les deux ils sont pas mis hein, les six, mais c'est compliqué ils font un bon début, ils enchaînent, qu'est-ce que vous vous dites pendant le match ? Honnêtement on se dit pas grand chose, on est des mollusques, voilà, on est un peu des mollusques comme dirait Dan, et on essaye donc du coup le side CT et au final on se fait break 3-4 fois la monnaie donc au final on a différents soucis ou 7 échos sur le side CT. Voilà, on met quatre rounds d'armée, bah au final c'est pas dégueu quatre rounds d'armée, mais bon on pouvait pas faire plus avec l'écho, et côté hétéro bon déjà tu parles GR encore une fois, et puis après bah au fur et à mesure qu'on commence un petit peu à avoir de la monnaie et tout, on commence, bah ça commence à être mieux, on commence à pouvoir instaurer aussi un petit peu notre jeu, et on remonte doucement et au final je pense que ce qui nous a manqué c'était un petit peu de manque de, enfin pour la remontée j'entends, un peu plus de sérénité qu'on a réussi par exemple à avoir sur Inferno, Kubble, on était encore premier match, un petit peu de pression, un peu de ci, un peu de ça, et du coup on perd le dernier round sur une petite erreur, un manque de team play qui normalement quand on est posé n'arrive pas donc voilà. Donc deuxième map après Inferno, votre pique, c'était quand même pas bien parti, toujours les pistoles qui n'aident pas, avec Fer quand même assez fort avec son USP, mais du coup Inferno, je crois qu'il était à 14-7 ou 14-6, quelque chose comme ça, qu'est-ce qui permet après de réussir à faire le comeback ? Ce qui a réussi à faire le comeback, c'est tout simplement d'avoir la monnaie, voilà. A partir du moment où on a eu la monnaie, on leur a cassé une ou deux fois l'économie, donc derrière on rejoue 4 ou 5 force buys plutôt que de gros rounds d'armée où les mecs ont des mollo, des smoke et tout. Donc là, si tu joueras bien ces rounds, après ça passe, ça fait déjà 4-5 points en plus. Et au final, si tu fais pas le con sur ces rounds là, t'as vraiment à gagner les 3-4 rounds où ils seront full tune ou en double AWP et ceux-là faut pas les louper quoi. Donc voilà ce qu'il nous fallait, on a réussi à les mettre et surtout garder le calme, la sérénité. En fait, ce qu'on a dit entre Inferno et... enfin, on a parlé un petit peu entre Kubble et Inferno. Et ce qu'on s'est dit, c'est que la com était un petit peu trop excitée. Ou en tout cas, il y en avait qui parlaient quasiment pas et d'autres qui parlaient beaucoup et tout. Donc du coup, on avait pas notre constance quoi. Donc du coup, ça foutait un petit peu le bordel. Et on est revenu en mode de voilà, je leur ai dit genre, calme, tranquille, etc. Et tout, on joue comme on sait jouer. Moi, je vous guiderais, même si je mets 30 secondes à réfléchir pendant un round. Enfin, vous inquiétez pas, à la fin, il y aura une idée. Mais trustez-moi et prenez pas un kill à gauche, à droite quoi. Parce qu'après, quand tu joues des 2-3-v5, c'est un peu la merde. Et voilà, et à partir du moment où du coup, ils étaient bien dans la game, ils ont pas fait d'erreur individuelle comme ça et que derrière moi, je peux un petit peu jouer entre guillemets avec eux et avoir mon plan de jeu en moyen à gauche, à droite, si ça, et jouer un petit peu, sachant qu'en plus, t'as la monnaie. Bah voilà. Et que derrière, il faut juste arriver sur les BP et mettre les headshots. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et derrière, ça s'est passé. Et du coup, au moment où vous êtes à 14-15 et pendant l'overtime, est-ce qu'il y a pas peur de revenir dans l'ancien G2 avec l'headshot un peu ? Et qu'il y a pas de peur de mal faire ? Je pense qu'inconsciemment, tous, on l'avait un petit peu. Mais c'est pour ça qu'on a pas fait un round rapide quoi. On s'est vraiment posé, lent et tout, pour enlever cette pression. Et qu'au final, bah derrière, au bout d'un moment, ouais, faut quand même que tu avance sur le BP. Mais au moins, t'as eu une minute où t'as pu souffler et tout. Et je trouve que dans ce genre de round, jouer lent, ça aide pour calmer le truc quoi. Et donc après, dernière map, Mirage. On va dire la surprise pour les autres équipes que vous la jouiez. C'est Dan au lead. Et donc, franchement, ça déroule pas mal quoi. C'est bien quoi. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial par exemple ? Est-ce que vous avez changé des choses par rapport au match contre Immortals ? Oh oui, complètement. Aujourd'hui, on n'a pas encore assez joué Mirage pour vraiment avoir une base de The Strat, de tactique de jeu. On a vraiment les bases des bases, en mode toi t'es là, toi t'es là, etc. Et juste, Dan a réussi à... Enfin, de toute façon, il a été dans sa game dans tout le BO3. Il a été archi chaud franchement. Et juste, bah, il était dans sa game. Donc du coup, il a réussi à nous gérer, à nous placer et à call les rounds d'une manière parfaite quoi. En mode, on n'avait pas à se prendre la tête, c'était clair ce qu'on avait à faire, voilà. Derrière, on avait juste à venir tuer le mec devant nous et ça passait quoi. Dernière question. Qu'est-ce que tu penses de l'arène là, avec le public ? Ils étaient quand même un peu plus derrière vous. Est-ce que vous sentiez que ça criait plus quand vous gagnez par rapport à quand SK mettez les rounds ? Alors là, malheureusement, je vais te dire un truc qui, je pense, va t'attrister. Mais alors, on n'entend absolument que dalle. Ça m'attriste pas. Justement, c'est bien pour le jeu. Ça empêche d'avoir des actions bizarres quoi. Ce que je veux dire, c'est que là, je joue derrière chez moi, à Marseille, c'est pareil quoi. Tu vois, c'est comme si, à part quand je lève la tête et que je vois des gens, sinon... Vraiment, c'est archi insonorisé. Donc, c'est un peu dommage. Moi, j'aime bien avoir le contact avec le public. Et là, c'est vrai que... Là, quand on sort du boost, mais alors dans la game... Voilà. C'était bonne chance pour la demi-finale. Merci. Sous-titrage ST' 501 ...